Salut les amis, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui je me trouve au sein du stand de Cœur de Gamer. Je suis notamment en compagnie, je te remercie de me recevoir aujourd'hui avec Frédéric Rochet, le fondateur et président de Cœur de Gamer, spécialisé notamment dans le gaming solitaire autour d'événements caritatifs. Alors très rapidement, Frédéric, une nouvelle fois merci de me recevoir. Alors qui es-tu et peux-tu nous présenter ton association, notamment pour nos viewers ? Alors bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 49 ans, je suis le fondateur et le président de l'association Cœur de Gamer. Alors l'association a différents objectifs, mais on va dire que le principal et ce qui nous a permis d'être connus dans le milieu du gaming, c'est les événements gaming solidaires qu'on a créés au travers de différents marathons caritatifs pour deux associations qui sont bien connues, dont on parlera certainement. Voilà, donc on est connus principalement par rapport à ça, mais on est en train de développer aussi plein d'autres activités au sein de l'association. L'association est très jeune puisqu'elle existe depuis janvier 2019, donc on a eu du succès assez vite, assez rapidement. Je ne vous cache pas d'ailleurs qu'on a été un petit peu victime de notre succès puisqu'on n'était pas vraiment structuré pour accueillir une telle hype, on va dire, pour rester gaming. Voilà, pour rester gaming. Et donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. On a eu les huit premiers mois, les six premiers mois, pardon, qui ont été assez durs. Et après, on a profité des vacances, donc juillet-août avec le vice-président Anthony. On a restructuré toute l'association, on a créé des pôles vraiment pour pouvoir, on va dire, répondre à toutes les demandes qu'on a. Parce que grâce au The Event quand même, qui a lancé quand même quelque chose de formidable à l'époque, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et il y a de plus en plus de personnes qui aimeraient faire du gaming solidaire. Donc on est très, très sollicité par rapport à ça, voilà. Et tu ressens, parce que comme tu le disais, l'association est relativement jeune, donc début 2019. Est-ce que tu sens justement, tu parlais de hype, pour reprendre tes propos si tu me permets de reformuler, est-ce que tu sens justement qu'il y a pour le coup une hype qui s'est accélérée grâce notamment à l'initiative de Zerator et son The Event ? C'est-à-dire que là, depuis le dernier The Event qui a eu lieu, avec donc les 3 500 000 euros qui ont été rapportés pour l'Institut Pasteur, pardon, qui est aussi un record du monde, puisque effectivement, aujourd'hui, aucun pays n'avait réussi à récolter autant d'argent pour une association, ou une institution de fondation, on a eu, ce qui est surprenant, mais on a eu beaucoup, 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 beaucoup de sollicitations après le The Event. J'ai l'impression que ça a motivé peut-être des associations qui n'avaient pas conscience qu'effectivement, le milieu du gaming pouvait fédérer autant, et qu'il pourrait y avoir autant de solidarité autour d'une cause. Donc on a eu beaucoup de sollicitations, effectivement. Alors, j'aimerais aider tout le monde, je vous le dis sincèrement, malheureusement, on ne peut pas. Donc on essaie de faire ce qu'on peut, mais on a d'autres projets de prévus, oui, 2020. On a deux gros projets, là, on ne peut pas trop en parler, mais en tout cas, on travaille très, très dur dessus avec tous les bénévoles de l'association. J'en parlerai aussi, mais que je remercie encore énormément, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'association, elle est à but non lucratif. Donc toutes les personnes qui la composent sont des bénévoles. On a tous un travail à côté et on donne de notre temps pour l'association, pour justement aider les personnes dans le besoin. D'ailleurs, si tu me permets, l'association, au jour d'aujourd'hui, en chiffres, tes équipes, tes projets ? En chiffres, on est à peu près, alors au sein du staff, on doit être à peu près une dizaine. Voilà, donc il y a différents pôles. Il y a un pôle communication, pôle web médias, pôle événementiel, pôle technique aussi, parce que ce qui a fait notre force aussi sur les deux premiers événements, c'est, comment je pourrais appeler ça, comme une régie en fait, donc comme on voit à la télé, par exemple, vous voyez à la télé, vous passez d'un journaliste à un autre, d'un plan à un autre, mais ils sont sur le même plateau. Là, on a deux développeurs qui sont Julien et Johan, donc Zolan et Adofu, leur pseudo, merci à eux d'ailleurs, bien bonjour à eux, qui ont développé un outil complètement extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de passer d'un flux à un autre, de passer par une régie publicitaire aussi, pour mettre en avant tous les partenaires et les sponsors qui nous aident sur les événements, sans qu'on soit tous réunis au même endroit. Ce qui nous a permis de faire le premier événement pour l'association Les Petits Frères des Pauvres, on a réussi à récolter en février 2019, donc un mois après la création de l'association, plus de 13 000 euros, avec des streamers peu connus, mais talentueux, je précise, parce qu'il y a aussi des streamers qui sont peu connus, mais qui ont énormément de talent. Si tu me permets, on se croise bientôt, alors dans ce cas-là, j'attends ton invitation. Ah bah, si tu es streamer... Un streamer peu connu, c'est votre cher Cepso là. Bah en tout cas, volontiers, c'est ce que je dis, quand on crée un événement, en général deux mois avant, on lance un appel à la candidature de streamer, on donne le mail des candidatures, et tout le monde peut candidater justement pour participer à l'événement. Après, bien évidemment, vu qu'on a beaucoup de demandes, il y a une sélection qui se fait, mais la sélection, elle n'est pas forcément faite sur le rapport visibilité. Non, non, on essaye vraiment d'avoir un certain équilibre, donc on prend un certain pourcentage de streamers peu connus, mais qui ont du talent. On est obligé quand même d'avoir une assise pour attirer quand même du monde, pour que l'événement puisse être un succès, il ne faut pas se le cacher. Je veux dire, le but aussi d'un événement gaming solidaire, c'est qu'il y ait du monde sur le stream qui vienne nous voir, qui participe et qui donne un petit peu d'argent, ou alors qui relaie, etc. Donc on a besoin aussi d'avoir une assise quand même qui ait assez de visibilité, mais on essaye vraiment d'équilibrer à la fois streamer connu, streamer peu connu, pour que l'événement soit une réussite, une grande fête, et que tous ensemble, il y a une émulation. Et je dois dire que, sur les deux premiers événements, le premier, ça a été au-delà de nos expériences, vraiment c'était phénoménal. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas, et je remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous ont aidés. Et le deuxième événement, ça a été l'apothéose. On a réussi à faire des plateaux IRL. Donc la différence entre le premier événement et le deuxième, c'est que le premier, c'était totalement chacun chez soi. Grâce à la régie, c'est comme si on était tous ensemble. Et le deuxième événement, on a réussi à faire des plateaux. Donc tous les soirs du jeudi au dimanche, de 20h à 23h, il y avait un plateau IRL à la GESPACE en région parisienne, et on avait des invités qui étaient là pour parler un petit peu du gaming, etc. Et on s'est éclaté sur le plateau, ça a été génial. Tout le monde a adoré. Et après, ce qui était génial, c'est qu'une fois que nous, on avait fini les émissions sur le plateau, c'était les streamers qui étaient chez eux, qui nous relayaient et qui continuaient de faire le marathon. Et c'était super. Et grâce à la régie, encore une fois, c'est vraiment un outil, je pense. On nous attendait beaucoup là-dessus. Moi-même, j'étais très inquiet parce que la partie software a été développée en un mois, ce qui est quand même impressionnant. J'étais inquiet, j'avais très très peur parce qu'une semaine avant l'événement, on n'était pas encore prêts. Et il fallait former tous les streamers à l'utilisation de la régie. Parce que tous les streamers, bien évidemment, avaient un accès, avaient la possibilité de voir le prochain streamer, s'il était prêt, etc., de communiquer avec lui. C'est un outil phénoménal. Et à une semaine de l'événement, on n'était pas prêts. Et pourtant, croyez-moi que les deux devs ont bossé comme des malades. Et finalement, ça a été génial. Donc la V1 pour la première édition, ils ont développé la V2 pour la deuxième édition, pour l'association Petit Prince dont on parlera. Et ils sont en train de développer la V3, la V4 pour les prochains événements. Et je pense que c'est l'un des points clés de notre réussite, sincèrement, cette régie. Justement, là, on est en plein cœur de la Paris Games Week. On est d'ailleurs en beau milieu. On tourne aujourd'hui en ce troisième jour vendredi. Qu'est-ce que tu attends ? Justement, parce que tu as un super stand. Tu me permets de le dire en plein milieu de l'interview. Tu as un super stand. Je vois qu'il y a quand même pas mal de passages. Qu'est-ce que tu attends justement de ce stand, de la visibilité, des rencontres ? Pour toi, la Paris Games Week, c'est quoi cette année ? Elle doit avoir une saveur particulière avec la création de l'association. Alors oui, déjà, elle a un goût particulier parce que c'était absolument pas prévu qu'on y soit. Moi, j'avais prévu une PGW éventuellement dans 3 ans, 4 ans, une fois que l'association a quand même réalisé d'autres... Voilà, en plein développement et tout ça. On a eu la chance, grâce à Noira et Capital Games, d'avoir un petit stand, mais qui est largement suffisant, dans l'espace Jeux Made in France, en face de Woman in Games en plus, qui est une association que je soutiens et que j'apprécie énormément. Donc oui, c'est déjà absolument merveilleux d'être là. Après, moi, ce que j'attends d'une PGW, c'est... Enfin, je n'ai pas forcément d'attente, mais ce que je trouve génial, c'est de pouvoir rencontrer finalement tous les acteurs avec qui on a pu partager derrière nos écrans, avec qui on a pu beaucoup parler. Voilà, c'est de pouvoir les rencontrer, de pouvoir partager avec eux, mais dans la vraie vie, quoi. Voilà, IRL, comme on dit. Et des rencontres, voilà, ça crée aussi du partage des rencontres, pouvoir s'apercevoir aussi que les gens sont de plus en plus intéressés par ce type d'association qui met en avant justement d'autres associations qui travaillent beaucoup sur le terrain et qui parfois galèrent, parce qu'on vit dans une société où malheureusement, les associations ont de moins en moins de dons. Donc tout ce qu'on peut faire pour les aider au travers du jeu vidéo qui est une passion, qui fédère beaucoup de gens, une passion commune, oui, il faut le faire, il faut le faire. Donc que ce soit en donnant de l'argent ou que ce soit en relayant l'information, que ce soit en nous soutenant, peu importe. L'important, c'est pas forcément que de donner de l'argent non plus, parce qu'on sait très bien que tout le monde ne le peut pas. Mais en tout cas, si vous avez déjà, si vous êtes dans l'état d'esprit et si vous trouvez que ce type d'association fait est bien, relayé, parlez-en autour de vous, c'est déjà très très bien. C'est quelque chose qui va permettre tout doucement de pouvoir fédérer encore plus de gens autour de ces causes-là. Donc je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, parce que je peux peut-être un peu m'embrouiller dans mes propos, mais j'espère en tout cas que les téléspectateurs ont compris ce que j'essaie d'expliquer. Pour moi, je dirais que c'est relativement clair. Tu t'es clairement exprimé auprès des viewers. Après, justement, tu parlais de générosité, mais tu sais, clairement, les types d'initiatives, types de events, je pense notamment aux copains de Desert Bus, que tu connais certainement. moi qui suis un grand joueur, tu sais, en coop et en multi à l'heure actuelle, j'ai l'impression que la générosité se fait aussi en énergie, en temps, pas qu'en pécunier, pas qu'en monétaire, si tu me permets. Mais est-ce que tu penses que parce que ce qui nous rassemble, c'est la passion du jeu vidéo, la passion du gaming, est-ce que tu n'as pas l'impression que cette matérialisation, justement, se reflète à travers les dons, peut-être au niveau de certaines personnes qui vont postuler directement à l'association et que l'hype grandit que donc l'association est, je dirais, entre guillemets, condamnée à la réussite parce que l'hype est tellement forte que tu risques d'avoir des personnes qui viennent vers toi. J'espère en tout cas que cette émission qui viennent te voir, te connaître et un plaisir pour moi une nouvelle fois de donner un minimum de visibilité, en tout cas sur la chaîne. En fait, comment je pourrais dire ? C'est que je pense que le milieu associatif, que ce soit dans la société, au quotidien, dans la vie de tous les jours ou dans n'importe quel milieu, c'est aussi une transmission de valeurs. L'associatif, c'est au travers du bénévolat, par exemple, c'est un état d'esprit, c'est apprendre justement à donner de son temps pour aider les autres qui en ont besoin. Et ça, ce sont des valeurs qui sont pour moi très importantes et que ce soit dans n'importe quel milieu, que ce soit le jeu vidéo ou d'autres. Et je pense que le milieu associatif a sa place aussi dans le milieu du jeu vidéo. Et c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo, le gaming, c'est un milieu qui est quand même relativement jeune. On a affaire à beaucoup de jeunes, on va dire que, si je ne dis pas de bêtises, 60-70% des personnes qui sont vraiment passionnées par le jeu vidéo ont entre 15 et 20 ans. c'est vraiment une population relativement jeune. Et si on peut justement, grâce à ces actions-là et aux associations qui existent, parce qu'il y en a plein, on n'est pas les seuls, pouvoir apporter justement ou transmettre ces valeurs-là qui malheureusement parfois, et je peux le comprendre, la société dans laquelle on vit fait qu'on devient de plus en plus individualiste par manque de temps, par manque de moyens. c'est bien justement qu'il y ait ces associations pour rappeler, attention, on vit dans une société en communauté et c'est important de s'entraider. Donc si on peut ramener ces valeurs-là et les rappeler, c'est très très bien. Et comme tu le disais tout à l'heure à juste titre, effectivement, il y a d'autres associations qui font aussi ce type d'événements comme le Désert Bus de l'Espoir qui est un événement qui est créé par l'association Loisirs Numériques. Tout le monde ne le sait pas et il faut le savoir. Loisirs Numériques qui est présidé par Michael Newton et qui crée le Désert Bus de l'Espoir avec toute son équipe, tous les bénévoles et d'ailleurs qui va avoir lieu le 28, 29 et 30 novembre si je ne dis pas de bêtises. Il y aura aussi le warm-up juste avant avec tout un tas de streamers qui vont streamer pour la cause dont je fais partie. Dont tu fais partie, voilà. Mais ça, vous le savez certainement alors où vous voyez cette vidéo. Voilà, donc je tisse peut-être un peu, je ne sais pas si ça pourra passer. Au moins c'est dit, tu sais. Au moins c'est dit, mais en tout cas, je compte sur vous pour aller les voir, pour les soutenir. ils soutiennent l'association Petit Prince. C'est l'association pour laquelle on a fait le deuxième événement justement, on va en parler, on en profite. c'était en fin mai, début juin de cette année. Donc on a créé le deuxième événement pour l'association Petit Prince et là je disais qu'on avait fait une partie IRL avec un plateau et les streamers qui étaient chez eux. Et sur cette édition-là, on a réussi à récolter plus de 21 500 euros je crois pour être précis pour l'association Petit Prince. Pareil, sur 85 heures de live. Et là on a fait vraiment de belles statistiques. On a réussi à faire une moyenne de 250 spectateurs sur 85 heures de live et on a fait des pics à 2000 viewers. D'ailleurs je tiens à remercier encore l'équipe de Domingo à l'époque d'Energie parce qu'ils nous ont parlé de nous sur le plateau et ça nous a permis d'avoir encore plus de visibilité. Et il y a le stream aussi qui nous a hosté derrière. Donc voilà, c'est sympa. Il faut continuer les gars parce que c'est important. Ça nous permet aussi d'avoir plus de visibilité et que les gens viennent et donnent un peu d'argent ou parlent de nous. Et voilà, Désertbus de l'espoir 28, 29, 30 novembre. Je vous invite à venir soutenir le warm-up, les streamers qui seront une semaine avant l'événement qui vont streamer pour l'association Petit Prince. Et le plateau sur les trois jours au sein de... Je crois que si je dis pas de bêtises, le plateau c'est dans les locaux de l'association Petit Prince où il y aura donc... Je sais, je connais un petit peu mais je vais pas le dire mais il y aura de très très beaux invités. Donc il faut vraiment venir les gars, venez. L'association Petit Prince, je rappelle, ils réalisent les rêves d'enfants. Ils en ont déjà réalisé plus de 7 000 donc des enfants et adolescents malades donc qui sont hospitalisés et autres. Donc c'est important aussi de les soutenir pour que l'association puisse réaliser leurs rêves. Alors là, justement, avant de conclure l'interview, on arrive au niveau de ton association pratiquement au premier anniversaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là sur le futur proche justement de Cœur de Gamer ? Donc oui, effectivement, l'association pour l'année 2020 a beaucoup de projets parce qu'on est organisé de la sorte. Les 6 premiers mois de l'année, on crée 2 événements en général. Un, on va dire, de taille moyenne et l'autre, plus important. Voilà. Ensuite, les 4 mois qui suivent, on prépare nos événements de l'année suivante et on développe l'association puisqu'on a l'intention de mettre en place des actions de terrain solidaires au travers d'animations qu'on pourrait aller faire dans différents, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les maisons de quartier. On a aussi un rôle pédagogique et éducatif, je pense, auprès de la jeunesse et cette partie-là, je pense qu'il est important de la faire sur le terrain. Voilà. Donc on est en train de préparer tout ça, on est en train de contacter ou des associations qui nous ont contactés pour mettre ça en place au travers de différents partenariats. On aimerait aussi, je vais en parler un petit peu, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a quand même des parents parfois qui sont un petit peu, comment je pourrais expliquer, qui sont un petit peu désabusés, enfin, ils ont l'impression d'être complètement perdus et de ne pas savoir comment s'y prendre avec leur enfant qui parfois sont peut-être un petit peu trop derrière leur écran, trop à jouer sur des jeux de guerre ou multijoueurs ou quoi que ce soit et bien souvent, les parents sont un peu perdus et ne savent pas trop comment gérer ces situations. On l'a vu, on a croisé beaucoup de parents qui nous en ont parlé justement et on aimerait créer un pôle de psychologues, de pédopsychiatres avec l'aide d'un pédopsychiatre qui est connu, je ne citerai pas là, mais que j'avais rencontré au Festival des Solidarités de Dijon. J'avais beaucoup apprécié justement notre rencontre et le partage qu'on avait effectué à cette occasion. Donc, j'aimerais mettre aussi ce pôle-là avec une trentaine de pédopsychiatres spécialisés dans le milieu du jeu vidéo qui pourraient être disponibles et répondre avec un numéro gratuit à certains parents qui pourraient être un petit peu perdus dans la façon dont ils pourraient communiquer avec leur enfant par rapport à ces problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Voilà, donc c'est des choses qu'on va développer, on est en train d'en parler, on est en train de voir comment on peut les développer. Voilà, on veut vraiment, si vous voulez, avoir une action qui soit quand même assez large parce que les événements Gaming Solidaires, c'est bien, apporter de l'argent à d'autres associations, c'est bien, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin justement pour essayer de changer un petit peu tout ça. Donc, le terrain, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut garder quand même le contact et l'IRL reste quand même pour moi la priorité. Voilà, il ne faut pas l'oublier. donc le virtuel, c'est bien, mais l'IRL, c'est encore mieux. C'est mieux. Voilà. Ça permet vraiment de nouer ou de concrétiser peut-être des émotions qu'on aurait pu créer dans le virtuel, les concrétiser dans l'IRL. Enfin, je veux dire, quand on se rencontre dans la vie au quotidien. Voilà. Alors justement, ultime question avant de te remercier une nouvelle fois Frédéric. Je suis viewer, je regarde cette vidéo. Bon, bien sûr, on sera d'accord je te laisse le faire avec moi. On lâche le petit pouce bleu, bien évidemment, ne serait-ce que pour l'ami Frédéric. Mais on veut aider l'association. Quel honneur. On veut t'aider, on veut te contacter. La vidéo, ton interview, j'ai envie de participer. Comment je me contacte ? Sachant bien évidemment que toutes les coordonnées du cœur de gamer sont en train de défiler, bien évidemment, vous voyez sur votre écran. Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Vous avez soit le mail contact arrobase cœur de gamer point fr voilà, qui s'est fâche en bas. Vous allez aussi Twitter, vous pouvez nous envoyer des DM comme on dit et non pas des MP, on va souvent rappeler à l'ordre par rapport à ça. On répond en général assez vite. Donc, voilà, Twitter, mail, le site internet qui est actuellement, je pense que quand la vidéo sortira elle sera toujours en cours de maintenance mais vous avez aussi un formulaire de contact disponible sur le site internet. Enfin, vous ne pouvez pas nous loper. On a aussi un Discord, on est partenaire, c'est très simple discord.gg slash cœur de gamer gamer avec un S en un mot. Donc, vous pouvez nous rejoindre, la communauté commence à s'agrandir et c'est aussi on communique beaucoup sur Discord. Vous êtes informé en avance de certaines choses qui se passent au sein de l'association donc je vous invite à nous rejoindre aussi sur Discord. Voilà. Un dernier mot avant de te remercier, Frédéric ? Bah, moi en tout cas j'aimerais remercier tous les bénévoles qui nous aident de près ou de loin que ce soit les modérateurs, le pôle communication, les graphistes, les monteurs, la technique, la régie, la prod, enfin toutes les personnes qui sont là. alors je ne vais pas tous les citer parce que ça va faire bon. Les personnes de l'ombre qui sont tellement importantes pour la lumière. Voilà, les personnes de l'ombre ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis peut-être le fondateur et président mais sans ces gens-là qui sont à mes côtés et qui travaillent beaucoup avec moi, enfin travailler ce n'est pas vraiment le terme parce qu'on est bénévole mais qui font beaucoup pour l'association, l'association n'existerait pas. Donc, il est important aussi de les citer. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous suivent, les personnes qui nous ont aidés jusqu'à présent, les personnes qui nous font confiance parce que ce n'était pas forcément évident. Il y a le caritatif et c'est à la fois quelque chose de bien et c'est à la fois quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place parce qu'il est souvent critiqué pour diverses raisons. Je trouve ça un petit peu dommage parce que enfin comment je pourrais expliquer ? C'est-à-dire que il y a tellement eu de personnes qui ont voulu peut-être faire du caritatif. On peut dire le mot, il y a eu de l'imposture et ça ternit l'image c'est concrètement ton propos. Je ne voulais pas citer mais bon tu l'as dit mais oui c'est vrai que ça n'a pas été évident parce que ne serait-ce que par rapport à moi même par rapport à moi je sais que j'ai subi des critiques ou quoi que ce soit. Moi maintenant ça fait j'ai 49 ans c'est ce que je disais ça fait plus de 20 ans que je fais du bénévolat de terrain. Alors il n'y avait aucun rapport avec le gaming à l'époque. Moi j'étais surtout sur le terrain c'est-à-dire que je faisais des maraudes avec le Secours Populaire. J'ai participé à différentes opérations avec les restaurants du cœur. Voilà j'ai été aussi à la fondation Abbé Pierre parce que moi ma référence je vais le dire c'est l'Abbé Pierre. Je suis de la génération de l'Abbé Pierre et pour moi ça a été enfin c'est le grand homme du siècle. C'est grâce à lui aussi c'est lui qui m'a transmis au tweet toutes ces valeurs et qui m'a donné envie de faire de m'investir et de faire du bénévolat de terrain. Et à la fois le milieu du gaming qui est ma passion depuis plus de 30 ans maintenant c'est pour ça aussi que j'ai voulu associer ces deux domaines d'expertise à la fois le jeu vidéo et à la fois donc cette envie d'aider les autres. Voilà mais bon c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a toujours des interrogations par rapport à ça est-ce que la personne a une bonne intention est-ce que bon voilà en tout cas sachez que nous de l'autre côté on l'a on essaie de faire ce qu'on peut pour les autres on fait des erreurs on en fait tous mais en tout cas tout ce qu'on fait on le fait avec notre coeur on le fait avec une intention bienveillante et on le fait du mieux qu'on peut et j'espère que plus les années vont passer et plus on arrivera à faire de belles choses et surtout rester solidaire je pense que il faut privilégier le collectif quelque chose qui nourrit et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup sur un plan personnel ça j'en suis persuadé parce que c'est ce qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui et c'est ce qui m'a permis vraiment de nourrir mon âme de nourrir mon coeur et d'avoir envie de faire tout ce qu'on a entrepris d'avoir envie pour moi c'est mon kiff je veux dire même si ça me prend du temps même si à côté effectivement j'arrive pas à me développer ou je développe plus mon entreprise parce que c'est très chronophage je veux dire il faut faire attention et il y a ça aussi parce qu'on a aussi notre vie il faut penser à notre vie il faut penser aussi à il faut qu'on puisse se nourrir mais le milieu associatif quand on commence à y prendre goût et quand on commence vraiment à à voir que ça marche on a du mal à décrocher quoi surtout quand on s'aperçoit qu'on arrive à faire de belles choses et qu'on arrive à rendre des gens heureux moi de voir quelqu'un sourire de voir quelqu'un qui de passer de pleurs à des sourires parce qu'on a réussi à à lui donner ces sourires là c'est phénoménal et je sais que c'est ce qui me nourrit au quotidien c'est c'est ce qui me permet de c'est ce qui me permet de vivre concrètement quoi je veux dire je vais être très franc c'est ça voilà bah écoutez en tout cas j'espère les amis que vous avez apprécié cette émission une nouvelle fois je te remercie sincèrement de m'avoir accueilli sur ce super stand de cœur de gammeur Frédéric je suis désolé un mot bonus ouais non mais je suis désolé mais là on est quoi on est vendredi mais il y a déjà beaucoup de fatigue je sais pas si vous connaissez la PGW mais c'est pas évident c'est génial je veux dire mais c'est très 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 fatigant et à un moment donné je crois qu'on on se perd un petit peu dans ce qu'on dit où voilà donc voilà j'espère avoir été clair dans les propos que j'ai pu tenir mais j'ai fait de mon mieux en tout cas ça a été parfait et notamment vous retrouvez donc l'ensemble des coordonnées notamment pour soutenir pour tout simplement s'informer de base sur cœur de gammeur en description de cette vidéo en part cette vidéo si vous l'avez appréciée on le répète tous les deux le petit pouce bleu qui va bien n'hésitez pas également à partager sur vos réseaux sociaux le lien de cette émission et une dernière fois un grand merci à toi Frédéric c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à nous d'être venu pour faire cette interview vraiment je l'ai fait avec grand plaisir je t'en remercie une nouvelle fois merci à vous les amis je vous dis à très très vite pour la suite des événements sur PGW bien sûr allez ciao les amis Générique 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 Générique